Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai entendu un bruit dans la voiture, il y a un bruit. J'ai mis un ongle dans mon nez, j'ai mis un ongle dans mon nez, j'ai saigné, je suis mort et je suis ressuscité, je suis le Carly Christ. Bonsoir ! Les amis, il n'y a rien de plus valeureux dans notre métier que quand on essaye de créer un concept inédit, d'innover, je parle bien d'histoire flippante, et que vous le validez, vous l'avez plébiscité, merci beaucoup, voici l'épisode 2. Non bah arrête, je te laisse... C'est pas la première fois que je souffre dans ma vie, moi je suis un écorce et vif. Est-ce que ça vous a fait pouffer de rire ? J'espère que non. En plus la traversée c'est juste qu'à l'écorce qu'on va la faire, la traversée. On a décidé d'améliorer pour cet épisode 2, parce que c'est vrai sur le premier, laisse-moi parler, faut que tu me laisses parler. J'ai rien dit là ! J'ai rien dit vraiment ! Cet épisode 1, il était trop bien, mais c'est vrai qu'on était avec une équipe dans un lieu beau, on avait préféré mettre un truc en image jolie. Là on va faire autre chose, on s'est dit on part rough, on part dur sec, on prend des petites caméras, on va dans un endroit on ne sait pas où, enfin la prod le sait mais pas nous. Il n'y aura personne de l'équipe, il n'y aura pas de membre de l'équipe technique, c'est juste nous et nous-mêmes. On va vous raconter des histoires qui font peur, d'ailleurs vous connaissez le concept, éteignez la lumière. Mettez-vous dans une ambiance, petite bougie, angoisse. Vous voyez le projet Blair Witch c'est ça, on part en forêt avec nos petites caméras, avec nos copains, on va se raconter des histoires qui font peur et normalement c'est parfaitement le scénario pour qu'on se fasse assassiner ensuite sans que personne ne le sape. Et les invités d'ailleurs on est très heureux, on va aller chercher Magla, le grand JD et Natoo qu'on ne présente plus, ne sont pas au courant. Comme la première fois on avait besoin de quelqu'un pour sponsoriser cette vidéo parce que vous allez voir il y a quand même de l'ambition réalistique. Et là cette fois-ci c'est Displate, vous connaissez Displate qui nous permet d'avoir des jolis éléments de décoration pour chez vous. Et est-ce que quand il a sommeil Dark va dormir ? C'est horrible ça. Donc Displate les amis ce sont des posters de grande qualité, donc là on est sur un élément pop culture qu'on ne vous présente plus, oui. Ça c'est pour la qualité. En fait c'est du métal tout simplement, tu vois. Ah voilà le bruit. C'est du métal. Donc quand vous les recevez ils sont sous blister, la livraison est très rapide et elle arrive dans de bonnes conditions, vous voyez ce que je veux dire. Et si le carton est détruit quand il arrive, vous nous envoyez un mail, on répondra pas forcément. Non on sera pas forcément dispo mais par contre vous voyez c'est un peu mat, l'aspect un peu granuleux prouve que c'est de la bonne cam en vrai. Je vais en prendre pour nos studios. En gros c'est une accroche en métal, vous mettez ça sur le mur, c'est un autocollant tout simplement. Voilà ça c'est parfait, mais de l'autre côté, ça vous voyez quand on a des galères avec la patafix ou avec les clous, ça n'existe plus avec les poster. Je peux même plus retirer mon doigt mec, je peux plus retirer mon doigt. C'est juste tout simplement un système d'autocollant qui est très pratique. Vous avez plein de design disponible, manga, sport, nature, comics, histoire, enfin bref, vous avez forcément un truc qui vous plaît chez Displate. Oh c'est le slogan, vous avez forcément un truc qui vous plaît chez Displate ? Non mais on espère que ça vous displate. En description vous avez des liens pour avoir des réductions, des ristournes, bah oui évidemment on fait pas ça que pour nous mais ça aussi un peu pour vous. D'ailleurs à propos du lien, c'est ce qu'on appelle le lien magique. Donc à partir de la date de la diffusion de cette vidéo, si vous achetez un ou deux posters vous avez 27% de réduction. Si vous achetez trois ou quatre posters vous avez 37% de réduction. Mais surtout ce lien il est valable à vie, c'est à dire celui-là là qui est en dessous en description, et tu as 20% à vie. Dans cinq ans, dans dix ans, après bon après la planète est en train de mourir donc voilà. Mais jusqu'à ce qu'on décède tous à cause du manque d'effort et du manque de rigueur, il est valable le lien. Et là on est en retard, et tu me manges, c'est incroyable mec. On est vraiment chiffres mec, goûte. Magla a laissé un message vocal. Il y a plein de gens avec des vannes, j'ai peur, à chaque fois j'ai failli rentrer dans des vannes de plein de gens. Dans le nôtre, tu sais comment tu peux nous reconnaître, c'est nous qui conduisons. Et on va klaxonner très fort également. Deux indices. Vous êtes Magla ? Non. Vous êtes Magla ? Elle est là, je la vois ! Elle est là ! Grouille, grouille ! On s'est fait griller ! On s'est fait griller, dépêche-toi ! Vas-y rentrer ! Vraiment ! Faut rire ! Merde ! Pourquoi c'est fermé ? Attends ! Attends, c'est où ? Arrête ! Attends, c'est où ? Oublie l'intérieur ! Let's go 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 ! Vous savez qu'il y a 50 000 vannes qui klaxonnent ici. On est ravis de taquiller pour la première fois sur notre chaîne principale, applaudissements. Applaudissements. T'es comment vraiment en termes de peur, toi, en général ? Vraiment, ça dépend. Genre toute seule, je suis un peu bourrine et violente quand il y a un truc qui me fait peur. Donc j'ai très peur que s'il y a des choses qui arrivent, ça se passe. C'est-à-dire bourrine et violente ? Bah s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, qui m'approche, je peux mettre des coups de coude. On va chercher à présent qui ça ? C'est qui ? C'est le grand JD, tu le connais, tu l'as déjà vu ? Je l'ai jamais vu. Ah c'est vrai ? Oh la rencontre de deux experts de... Mais toi aussi, je l'ai jamais vu. Mais non ! Jamais, jamais. Quand est-ce qu'on arrive ? Oh elle est trop bien celle-là ! Quand est-ce qu'on arrive, s'il vous plaît ? Ce petit personnage... Attends, on est d'accord que tu fais des voix de dessin animé et on est d'accord que tu es voix off également. Absolument pas. Par contre, je double des hentai. Mais non, bah non. Si, si. Yomite ! Yomite ! Yomite ! Yomite ! Yomite ! Mais c'est pas vrai, Yomite ! Mais tu le fais pas vraiment ? C'est pas rémunéré, je veux dire ? Si, si. Non. Mais c'est pas vrai. C'était mon premier taf à la base. Mais non, mais double hentai ! C'est incroyable ! Aux plus jeunes qui nous regardent, les hentais... Des animés, quoi. C'est des animés avec des amis qui sont des poulpes. Ouais, voilà, ouais. C'est des animés. Non, c'est pas vrai, je faisais pas ça. Oh ! Tu nous as eu ! Oh je le vois, il est en violet, il est très beau. Oh là là, il est bien... Viens faire... Ça fait des années qu'on s'est pas vus, mais... Ah bon ? Bah ouais ! Ça fait au moins... On est tellement important... Plus, donne-moi plus. Je suis méditerranéen, donne-moi un peu mieux. Donne-moi plus et mieux. Je peux pas plus, je rappelle ! Oh la rencontre, j'adore ! On est partis, on va chercher Natoo. Incroyable ! T'as une histoire ? J'ai une histoire. On part dans un truc, mais toi, toi... Mais par contre, il va être dur à le faire flipper. Tu sais que ce mec-là... Ah ouais, mais lui, il est un flippant ! Je le garde ! La dernière fois que j'ai fait un tournage avec ces mecs, qui était il y a 5 ans. Les Suisses, là, pour Golden Moussaac. Ah trop bien ! Je suis rentré chez moi, j'étais en dépression quoi. Toute la journée, c'était tellement... Vous étiez tellement intenses et tout. C'était vraiment un souvenir incroyable. Ah génial ! Et surtout mec, tu te rappelles ce qu'il s'est passé ce jour-là ? On a passé les 100 000 abonnés. Ah mais oui ! Vita, j'avais oublié ! On a passé ensemble les 100 000 abonnés, il s'est foutu à poil dehors et tout, c'était énorme. C'est juste... Un abonné ! Je tiens à préciser aussi que c'est pas comme tes vidéos, Julien ou toi, tu pars vraiment dans des endroits qui font flipper, hanté ou quoi, avec rien. Là, il y a quand même des choses de prévues. Moi, je ne les connais pas, la prod a prévu des choses, mais on va dans un lieu où il n'y a personne, en tout cas, on ne les voit pas, et on est en frousse totale. C'est trop bien ! Natou, on est à la brasserie d'Auteuil ! Je te présente Makla et le grand JT. Les amis, nous arrivons dans moins de 30 minutes. Les amis, on a un petit problème de micro, et surtout la nuit commence à tomber, je vous laisse observer ça. Je redirige cette vidéo, ça part en couille. Ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde panique. Attends, vas-y ! Je peux voir ? Je peux voir ? Mais attends ! Ben non, c'est très frais ! Oh man ! Petit bilan. C'est extrêmement ballant. Nous nous sommes arrêtés, on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Ça fait une heure, une heure... Putain le... Il m'a foutu les boules ! Donc on arrive dans 12 minutes ? Ouais. Ok, donc c'est pas en extérieur. C'est une drôle de conclusion ! Parce qu'il va pleuvoir ! 12 minutes, c'est fou ! C'est ça qu'il va pleuvoir ! J'ai senti les gouttes. Et c'est un truc un peu en ruine. Un peu badant. Faut repartir là-bas ! Je crois qu'il y a quelqu'un dans le coffre ! Il y a quelqu'un dans le coffre, les gars ! Je rigole pas, c'est pas une blague ! Depuis tout à l'heure on rigole, mais là c'est sérieux ! On l'entend ! Il y a quelqu'un qui a un couteau et un grand masque ! C'est un peu peur alors ! Les gars, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Imaginez où on voit la dame blanche sur le bord de la route, ce serait fou ! Oh putain de sa mère ! Arrête ! Non mais il m'a fait un appel ! Et puis tout ça, ça veut voir ! Chaque seconde est de plus en plus flippant ! Ouais, là, là, le ton commence à... L'ambiance commence à... Ah, il y a quelqu'un sur la route ! Ah non, c'est un panneau ! L'ambiance commence à... J'ai eu une petite angoisse là ! Oh le lièvre ! Oh le lièvre qui vient de traverser ! Il y a le lièvre qui est passé ! Tiens, vous avez tout prévu en prod ! J'ai semé la vie, vous avez vu ? Vous savez qu'ils ont mis le lièvre ! C'était un animatronique ! Ahhhh ! Oh non, non ! Enfin le chemin qu'on attendait tous ! Là, c'est un vrai chemin qui fait flipper, là ! Chemin qui fait peur ! Je suis sûre que le lien de l'ingestion va surgir ! Un truc de garland et tout, là ! Nos guests ont peur qu'on les piège alors que vraiment on est ensemble ! On est ensemble ! Ouais, ouais, on est ensemble ! Moi j'ai confiance en personne ! Non, non, non ! Il fait aucune confiance en ces macronistes ! Rires Est-ce que la vidéo a commencé, là ? Rires Ouh là ! Non mais attends, c'est quoi ? Oh là, il y a un vrai truc par contre ! J'ai vraiment... Non, arrêtez ! Oh, sa mère quelque chose ! C'est l'ingescent ! Mais c'était sûr ! C'était sûr ! C'est l'ingescent ! C'est l'ingescent vraiment ! Mais non, mais non ! Ah, j'ai eu peur ! Mais l'avion pêcheur ! Merde ! Merde, c'est pas... Arrête ! Arrête pas ta mère, toi ! C'est horrible ! On voit rien en fait ! Qu'est-ce que c'est ? Verrouiller la voiture ! J'espère qu'il va pas courir après ! Verrouille, 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 frère, verrouille ! Merde, il était trop flippant ! Allô ! Ok, là, tu nous attends là ? La prod me dit qu'il faut attendre pour refaire le son, mais il y a le gars derrière ! Il y a le gars derrière, mec ! Non, non, non ! Mais l'on veut pas ! Mais j'ai fermé le bras ! Elle était ! Bah là, il y a un gars chelou et on est derrière... Mais mec, il arrive là ! Il y a un Nath est en mi-tour dans le show qui arrive droit sur le couvre ! Là, il y a vraiment un mec dans le coffre ! J'ai verrouillé, j'ai verrouillé, j'ai verrouillé ! Pourquoi t'as enlevé ton micro ? J'avais un peu chaud ! Je vous rends compte qu'on doit reculer vers le gars parce que Nathalie a enlevé ses micros ! Nat, c'est dingue de faire ça ! C'est dingue ! Moi, je suis en train de me dire que t'es dans le cou, Nat ! En fait, c'est ton happening, c'est celui de ton histoire ! C'est pas un happening ! Parce que l'histoire que tu racontes est vraie ! C'est comme dans les films qui te font peur, tu dis y'a toute une équipe... PUDÈTE ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai flippé, il est là ! Oh putain, il est là, sa mère ! Il est juste là ! On dit trop bien ! Recule, frérot ! Ouais, je suis trop vulgaire, pardon ! Ouais, nous, on est trop vulgaires quand on a peur ! Non mais les gars, il fait trop mal ! Il m'a fait flipper ! Il avance vers nous, donc recule ! Ouais, mais frère ! Recule, là, recule ! Recule, recule, recule ! Si t'avais pas enlevé ton putain de micro, Nathalie ! Pourquoi il avance ? Il avance de plus en plus vite, il va courir là ! Ah non, il fait... Non mais il va courir ! Si, si, il est en train d'avancer ! Mais ferme ta vitre ! Mais ferme-la ! Il s'est arrêté, il s'est arrêté 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 ! Il s'est arrêté ! Oh, il rentre dans le champ ! Oh, je vois une lumière au fond, c'est peut-être l'ingéçon ! Oh oui, il y a une lumière ! Franchement, mon micro est bien fixé, j'ai pas besoin de sortir de la voiture ! Les micros sont remis sur Nath, on retourne dans le champ de l'enfer et on va... On va au bout de ce cheval ! Attends, imagine, il revient là ! Non, moi je veux qu'il revienne ! Non, non, regarde bien la route ! Non, il est 23h ! La vidéo n'a même pas commencé que c'est déjà le bordel ! Je veux plus qu'il y ait le paysan ! Je veux juste plus qu'il y ait le paysan ! Ouais, bah c'est... Oh, il est là ! Oh non, ça ! Non, tu te fous ! Il est tellement là ! C'est un autre gars, vite, c'est lui ! C'est lui, c'est lui, c'est lui ! Il est horrible, il est horrible ! Allez ! Ok, je vois un chandelier ! C'est bon, on est arrivés ! Oh la vache sa mère ! Regardez ça ! Oh, waouh ! Oh, c'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Lui, il adore, JD, il adore ça ! Ok, aucune l'homme de poche ! On explore ! J'ai trop envie d'explorer ! Alors, que ce soit Claire Nath, je ne serai jamais loin de toi ! Attends, Claire, là, à gauche, il y avait quelqu'un à la fenêtre ? Là-haut ! Là-haut ! Là-haut ! Je crois qu'il y a une tête ! J'ai cru voir une tête ! Oui, il y a des trucs, il y a des trucs ! Je ne te déconne pas, ce n'est pas de la vision ! C'est très bien Claire Nath ! Écoutez-moi ! On est ensemble dans cette aventure ! On n'a rien, on n'a aucune info ! On n'est que entre nous pour filmer, donc il faut assurer le filmage ! Chers abonnés, il n'y a pas d'équipe là, il n'y a rien du tout ! On s'écoute, on communique ! C'est parti ! Donc tu pars en premier ! Ce que tu as dit c'est parti ! Regardez la maison ! Ça c'est terrible ! Moi je n'y vais pas ! Moi je n'y vais pas ! Les gars, je ne veux pas faire ça ! Il passe en premier ! Vas-y, je passe en premier ! Magla, tu passes en premier ! Vas-y, je passe en premier ! Sérieux ? Moi je ne passe pas en dernier, vous êtes des fous ! Je ne passe pas en dernier ! Chut ! La lumière se trouve dans les bas-fonds ! Mais c'est un escape game ton truc ! La lumière se trouve dans les bas-fonds ! Mais là-haut, vraiment j'ai vu un truc ! Oui, moi aussi ! C'est sûr qu'ils sont là-haut ! Pour de vrai, il n'y a personne qui nous écoute ! Mais pour de vrai, on a vu quelqu'un ! La lumière se trouve dans les bas-fonds ! Les bas-fonds c'est donc en bas ! Donc on va rentrer dans cette maison, elle est dans la cave ? Ouais ! Non ! Magla passe devant ! Est-ce que le lieu est habité ou non ? On est en infraction ! Regarde ! Est-ce que ça a l'air habité ? Les gars, les gars ! On se tient ! Chut ! Il y a eu un bruit ! On se tient ! Quelqu'un me tient ! Regarde bien sous les escaliers ! Voilà, Natou, très bon positionnement ! C'est quoi ça ? Comment atteindre la cave ? Elle est au sous-sol ! Eh bien, par les escaliers ! Là ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez, vérifiez qu'il n'y a rien là ! Faut vérifier qu'il n'y a rien là ! J'ai fait des années de jeu d'horreur ! Il faut vérifier qu'il n'y a rien là ! Oui, il a raison ! Il a raison ! Il a raison ! Juste un truc, sérieusement ! Faites gaffe, il y a des trous ! Ouais, t'as raison ! C'est vrai que c'est vrai ! Mais il est pro ! Et surtout, c'est les bougies qui nous indiquent l'emplacement ! Je vais juste passer, mais après je ferme la marche ! Mais tu reprends ! Attends, mais vous trouvez pas que JD est excitant tellement il est sûr de lui ? Mais non ! Non ! C'est séduisant de gros, je trouve un mec sûr de lui comme ça ! Dommage qu'il ait un enfant ! Oh là là ! Oh là là ! C'est quoi, sa mère ! Sa mère, la grosse chouin des bois ! Oh non ! Oh non ! Oh ça, je peux pas ! Oh non, je peux pas ! Oh non, je peux pas ! Oh non, je peux pas ! Attends, regarde, il y a le nounours, c'est tout ! Il est terrible ! Qu'est-ce qu'il y a le nounours ? C'est qui ? Qui passe en premier ? C'est un cauchemel ! Il y a la lumière là ! Il y a la lumière là ? Il y a la lumière ! C'est très très bien ! Allume la lumière là tout de suite ! Tout de suite, tout de suite ! Ok, c'est terrible ! J'ai essayé ! L'interrupte ! Ok, clairement il se passe un truc ! Il y a un briquet ! Mais les bougies, et maintenant... Ouais, on va retourner là-haut ! Écoutez, je vais peut-être faire un petit caca par contre, ça vous dérange pas ! Ah, il y a des cabinets ? Il y a des cabinets ! Oh, des toilettes turques, c'est mes préférés ! On va les voir ! Oh, l'état ! L'état de ces toilettes turques ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, tu sais ? En fait, il y avait un briquet ici, mais je pense pas qu'on va raconter l'histoire là, quoi ! Je crois que ça me sent pas bon toute cette histoire ! En général, ça commence toujours comme ça ! Il est un, quoi ! Magla, t'es là ? Magla, elle a pris la conf, donc ! Ah, je crois que c'est là-bas ! Julien ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, putain ! Mais il explore, il prend son pied ! Mais pas du tout ! Il prend du plaisir ! Mais pas du tout ! J'ai peur que quelqu'un passe... Oui, pareil, je regarde partout depuis tout à l'heure exprès ! Il y a clairement des mecs ! Je crois que c'est le spot, là ! Ouais, c'est là ! Oh, une caméra hantée ! C'est l'endroit ! Ça doit être l'endroit où on doit raconter l'histoire ! Ils ont posé des gamins, il y a quelques heures, mais il n'y a plus personne ! Je comprends, il faut allumer toutes les bougies avec ça ! Oui ! Oh là là ! Bien vu ! Oh que c'est stylé ! Moi, je suis dans le danger, là ! Ouais, mais justement, il faut... Qui m'aide à allumer les bougies ? Toi ! Bah, je fais que ça, David ! Je fais que ça, allumer les milliards de bougies ! Tu n'as eu aucune bougie, moi ! Oh ! Quoi ? T'as entendu ? Quoi ? Il y a eu un truc ? T'as entendu ? Oui, oui, j'entends tout ! J'entends tout, j'entends tout ! Là, il y a une bougie pas allumée ! Non, non, mais il y a des... Mais c'est quoi le bruit qu'on entend ? J'avoue, il y a un bruit depuis tout à l'heure, là-bas ! Non, mais... Sortez si vous êtes un fantôme ! C'est déjà allumé, c'est éteinte ! Les amis, il y a des caméras ici qui ont été installées par notre équipe il y a quelques heures ! Nous sommes seuls au monde ! Je suis heureux d'être avec vous, là, ce soir ! Allez ! S'il vous plaît, chacun, comment vous sentez-vous ? C'est un mélange de génial, parce qu'on vit un moment extraordinaire ensemble, et de terrifiant ! C'est génialifiant ! Je sais pas si le téléspectateur se rend compte, mais il y a une ambiance incroyable... Les téléspectateurs ! Oui, les spectateurs ! Car on est dans un télévier ! Là, je veux dire, avec l'ambiance et les bougies, c'est incroyable ! Sachez que je suis prêt à partir ! J'ai le pied qui est déjà mis et je me sépare ! Oui, t'es déjà sur qui ? Rien de mieux ! Moi, c'est passé des choses ! Je sais déjà que je vais avoir peur en criant de ta mère ! Désolé à toutes les mamans du monde ! Oui, on est désolés ! Nous, il y a de la chouin qui part, c'est vraiment ça qui est... Barbara, comment te sens-tu ? Eh bien, je pensais être extrêmement effrayée, et en fait, c'est tellement bien que j'ai trop d'adrénaline ! C'est vrai, il y a un côté... Genre, je suis trop bien là, c'est trop si... mais c'est incroyable ! J'ai un peu peur, quand même ! Nat ? Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait, là, quoi ? Dans une maison désaffectée, comme ça ? Chers amis, installez-vous confortablement, ça va commencer dès maintenant ! Julien, à toi l'honneur ! L'histoire que je vais vous raconter ce soir, et je viens de l'apprendre, serre-toi, je t'en prie, c'est mon nom ! C'est une histoire vraie, qui est en lien avec le monde du paranormal. Et si je peux dire aujourd'hui qu'elle est vraie, c'est parce que c'est une histoire que j'ai vécue personnellement, et j'en ai jamais parlé dans une vidéo ou ailleurs, à des proches un petit peu, mais parce que, quand j'ai vécu ce que je vais vous raconter, je n'avais pas de caméra, et d'habitude, vous savez, je fais des chasse aux fantômes, etc., et j'ai besoin d'avoir des caméras, des choses pour avoir des preuves tangibles et des choses. Là, le jour où j'ai vécu ça, j'avais rien du tout ! L'histoire s'est déroulée il y a deux ans, quand j'étais aux États-Unis, je tournais notamment la vidéo sur la zone 51, et j'avais des jours de off un petit peu, donc en fin de tournage, et arrête pas d'avoir des bruits ! C'est incroyable ! Regarde eux, là ! Moi, je suis en dos ! Bref, il me restait des jours aux États-Unis avant de partir, je devais partir depuis Las Vegas pour entrer en Europe, et à Las Vegas, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé, peut-être que vous le connaissez... Les strip clubs ! Non, mais ça aurait été peut-être mieux ! Non, c'est un musée hanté ! Ah ouais ? Un des grands musées hantés, qui est créé par Zach Beggins, qui est un peu le créateur de Ghost Adventures. Vous connaissez un petit peu cette série ? Très connue, tu vois ce que c'est ? C'est des chasses aux fantômes, un petit peu comme ça. Alors, il y a un peu de fakes, un peu de la mise en scène, mais c'est assez connu. Mais c'est stylé ! Ouais ! Je décide donc d'aller visiter ce lieu, j'arrive devant ce bâtiment énorme, une sorte de manoir, et du coup je vois ça, il y a un peu des gargouilles, la déco est un peu kitsch, je me dis ok, ça va être une attraction un peu pourrie, etc. Il y a une longue file d'attente, je me mets dans la file d'attente, mais je me dis bon, ça va être pourri, tu vois. Durant l'attente, en fait, il y a un mec du staff, avec des cheveux verts, des tattoos, plein de piercing, etc. qui vient vers nous et qui nous file un document. Et je vous raconte des petits détails très importants. Tu racontes très bien. Oui. Et ce mec-là nous file donc un document, et je prends ce document comme ça, et je vois là que c'est un contrat entre toi et le musée. Et ce contrat, il disait de souvenirs, vous pénétrez dans un lieu hanté, chargé d'esprit démoniaque, etc. Vous pouvez vous faire attaquer, psychologiquement, il y avait vraiment, ça c'est vrai, il y avait vraiment un document comme ça qui stipulait et tout, donc il fallait le signer et le rendre pour accepter de rentrer dans le lieu. Moi, je vois ça, je me dis, waouh, ils sont trop forts ces ricains ! En marketing, c'était incroyable. Vraiment, ça te met déjà dans l'ambiance. Un peu comme maintenant, tu vois, ça te met un peu dans l'ambiance. Je vous dis, j'ai le cœur qui bat très fort. Je te jure, je ne rigole pas du tout. On rentre dans le musée. Il faut savoir que la visite se fait entre petits groupes, entre cinq et huit personnes. Ce n'est pas un musée où tu peux te balader tout seul. En fait, tu as un guide qui est avec toi, avec une oreillette. Détail très important. Enfin bref, tu es en petit groupe dans un musée et tu te balades. Il faut quand même que je vous explique ce qu'on a dans le musée. Le musée, c'est une trentaine de pièces avec des thématiques différentes. Il y a une pièce qui est remplie de poupées hantées, possédées, etc. que le mec a retrouvé. Donc, c'est assez visuel. C'est vraiment des pièces comme ça remplies de poupées, un petit peu comme celle qu'on a vu en bas tout à l'heure. Et puis, il y a aussi d'autres pièces du style, une pièce consacrée aux clowns, une pièce aussi qui est beaucoup plus glauque, qui est consacrée à des tueurs en série. Dedans, pas mal d'éléments qui appartenaient à des tueurs en série, des couteaux, des vrais trucs qui viennent vraiment de meurtre. Ils ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré, des habits, tout. C'est juste pour vous dire un peu le cadre. Donc, c'est super bien, c'est super bien amené. Comment c'est fait ? La scénographie est parfaite. C'est très américaine. T'es vraiment dans l'ambiance. Et le groupe avec lequel j'étais, ils étaient super à fond. Ils avaient peur de tout. Parce que c'est assez flippant. C'est un peu comme ici. T'es dans l'ombre. Tu rentres dans des pièces. Ils t'expliquent des trucs et tout. Et mon histoire, ce qui m'est arrivé, c'est dans la dernière pièce du musée. Je suis rentré dans une pièce qui est censée être la plus possédée, la plus chargée. Et le guide, bien sûr, nous rappelle surtout, vous ne touchez à rien. Vous ne touchez à aucun élément, etc. Et là, on rentre dans la pièce qui est plongée dans le noir et il y a un seul élément qui est un peu comme ici. Il y a un seul élément exactement comme ça qui est allumé depuis en-dessus et était plongé dans le noir. Donc, comme maintenant, on regarde l'objet, on l'observe et elle nous explique donc que c'est un d'e-book. C'est une pièce très hantée. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui hurle dans le noir. Genre, et tout. C'est vraiment un truc hyper flippant. Donc, les gens... Enfin, tu sais, moi, je suis là, des fois que ça s'excite un petit peu, etc. Et en fait, il lève son t-shirt et il nous montre trois griffes. Mais non. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Trois griffes. Des griffures. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est un peu choqué, etc. Notre guide s'écarte et dit, on a un problème. Venez, quelqu'un s'est fait toucher. Un truc comme ça, tu vois, en anglais. Tout le monde est un peu sexy et tout. Et moi, à ce moment, je me dis... Waouh ! Ils sont trop forts, les Américains. Ouais, les Américains, quoi. Ouais, ouais. Acteurs ! Ils enceignent, c'est un acteur. Ils ont placé un acteur, il avait fait son petit maquillage. Ouais, bien sûr. Voilà que le staff vient, mais assez discrètement. Tu vois, ils viennent discrètement retirer le mec. Et là, je me dis, putain, il s'en fout. Tout le monde est apeuré, etc. Et je me dis, putain, ils sont trop forts, trop forts. La visite continue un peu. Le gars part, tu vois, un peu choqué. Je vois tout ce qui se passe. Cinq, dix minutes se passent. Et moi, je suis toujours dans ma tête. OK, acteurs, trop, trop bien. C'est trop bien, tu vois. Le mec a sûrement été dans un autre groupe, etc. Pour refaire le truc à l'infini. Il se trouve qu'au bout d'un moment, c'est la fin du musée, je me souviendrai toute ma vie parce qu'on était vraiment dans le noir comme ici. Puis d'un coup, tu as des portes qui s'ouvrent et c'est le jour de Las Vegas, etc. Et le mec revient, en fait, réintègre le groupe. Et en fait, je me dis, mais pourquoi ils remettent l'acteur ? Ça n'a pas de sens. Je me rends compte que le mec, en fait, était pote avec un gars du groupe. Enfin, ils étaient à deux. Et tout d'un coup, il commence à rentrer. Enfin, on sort, tu vois, c'est fini la visite. Et en fait, je me dis, hein ? Et le mec part et rentre avec moi en ville. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, c'était pas du tout un acteur. À tel point que le mec est rentré, il est rentré, tu vois, et je le vois encore partir dans la foule, tu vois. Et moi, je suis un peu choqué, genre. J'ai pas eu le réflexe de dire, mais attends, mec, c'est quoi cette griffure ? Prends une photo avec mon téléphone et tout. Gapart. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il s'est fait griffer par un clou ? Est-ce qu'il s'est... Et c'était trois grosses griffures ? T'as dit qu'il y avait trois griffures. Ouais, trois griffures. Dans la salle la plus hantée. Trois clous ? Quoi qu'il en soit, c'est arrivé dans la pièce la plus hantée. Et je vous jure que c'est vrai. Et j'étais là, genre... Ton histoire, elle est incroyable. Ouais. Incroyable. Magnifique histoire. Tu vois, là, ça y est, j'ai peur. Ouais, c'est... Là, je suis... Très bizarre, cette histoire. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas vraiment d'explication. Est-ce que t'as cherché un peu autour après, voir si c'était arrivé à d'autres personnes et tout ? Un petit peu. Il y a une histoire très connue avec cette pièce, pour de vrai, qui est connue avec le rappeur Post Malone, qui a été dans cette même pièce où le mec s'est fait griffer, il a touché la boîte, et il y a un peu des histoires... Et il a touché, lui ? Ouais, et puis il dit qu'il a eu des soucis, etc. Un peu possédé, etc. Enfin, il a eu des problèmes avec des esprits, etc. Après, il a eu des dessins sur le visage, c'est chelou. Ouais, il a eu des trucs d'accord. Après, il fume. Il fume énormément de weed. Il paraît ! Il paraît ! Et ça te donne pas envie d'y retourner pour refaire quelque chose là-bas ? Je ferais que là, maintenant que t'as dit ça aux gens, ils vont plus vouloir te lâcher, tu vas devoir y aller en expo. Je pense que je devrais y aller avec Natoo. On devrait y aller ensemble. Moi, j'adore Las Vegas. Je vais vous raconter une histoire. C'est très compliqué pour moi de la raconter. Je suis allé vraiment dans la frousse, dans la peur extrême, parce que ça traite d'une phobie que j'ai eue jusqu'à tard. C'est la phobie des poupées. Genre, vraiment, c'est terrible chez moi. Jusqu'à 25 ans, je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'une poupée, une peluche même, un truc un peu articulé. C'était vraiment... très, très dur pour moi jusqu'à 25 ans. Rapidement, pour vous expliquer pourquoi, c'est parce que quand j'étais petit, j'avais une grande tortue ninja, en tissu, avec laquelle je jouais énormément. Stylée, très stylée. C'était très cool. Et en fait, comme c'était une tortue ninja, je me battais beaucoup avec elle. Et je la défonçais, du coup, évidemment. Et en fait, c'est horrible, parce qu'il y a un soir où je suis persuadé de l'avoir vu bouger. Et en fait, j'étais dans mon lit. Et en fait, j'ai plus bougé de toute la nuit. Et je me suis dit qu'en fait, elle se vengerait parce que je la tapais trop, que je la défonçais et qu'elle allait se venger. Donc, je suis allé la mettre avec mes parents dans la cave. J'ai cauchemardé pendant des années de elle qui remontait de la cave. C'est horrible. En plus, c'était terrible. Rien que de le dire, je vous jure que c'est très dur pour moi. Et pendant des années, j'ai eu évidemment impossible d'aller dans la cave de chez mes parents parce qu'elle était dans le fond et quand je m'approchais de la pièce, rien que de le dire, là, j'ai vraiment le sang qui est trop froid. Rien qu'une cave. Bon, donc, c'est une histoire qui tourne autour de ce thème-là. Et donc, c'est dur pour moi, mais au moins, certains sûrement la connaissent, mais pour moi, c'est très dur. Et je vais raconter l'histoire d'une des poupées les plus hantées du monde qui s'appelle la poupée Robert. Le nom, l'avantage, c'est que... C'est ça, ça décritivise un peu la poupée. L'histoire n'est pas du tout cool. Ça commence en 1906 et c'est en Floride. C'est la famille Otto qui est là-bas, qui est une famille assez riche. Ils ont des servants. Donc, on est dans le sud des États-Unis, l'année 1900. Ils ont des servants. Évidemment, ce sont des Noirs, des esclaves. On connaît l'histoire des États-Unis, surtout à cette époque. Et le petit garçon de la famille s'appelle Robert. Et la servante, un jour, lui offre une poupée qu'elle a fabriquée elle-même. Tu détestes. On apprendra plus tard que cette servante pratiquait du vaudou, la magie noire, et qu'elle avait décidé de se venger du sort qu'elle subissait tous les jours avec cette famille Otto. Quoi qu'il en soit, le petit Robert reçoit sa poupée. Le petit Robert ? Le dictionnaire. C'est rare. Ça fait du bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, je suis à fond dedans, là. Et il est tout de suite très attaché à sa poupée. Ça devient immédiatement son jouet préféré. Ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils dorment ensemble. Il y a tout le temps, ils sont ensemble. Il est avec sa poupée. Le premier truc qui intrigue les parents, c'est qu'au bout de quelques mois, l'enfant décide d'appeler la poupée Robert et ne veut plus qu'on l'appelle Robert, lui. Tommy ! Mais ça va pas ! Chien ! C'est juste des poupées qui marchent toutes seules. C'est rien. Comme je veux plus dire ta mère, je dis ta mère. Deuxième histoire, on n'est déjà pas bien. C'est incroyable. Arrêtez ! Arrêtez cela ! Lui, on doit donc utiliser son deuxième nom qui est Jean. Donc on l'appellera Jean. À partir de maintenant, Robert est la poupée. Donc c'est sa poupée, ils jouent ensemble et un des trucs qu'ils font souvent, c'est que les enfants font ça, vous savez, c'est qu'ils jouent en parlant au jouet ou à la poupée et ils font une voix pour faire la voix de la poupée. Et ce qui commence à intriguer les parents, c'est que plus ça avance... Il va choper là ! Plus ça avance, plus la voix est grave de la poupée. C'est-à-dire que plus, quand Jean imite la voix de Robert, la voix est grave. Jusqu'à un jour où les parents sont au pas de la porte et entendent une voix d'adulte à la place de la voix de leur enfant. Et là, ils se disent, c'est très bizarre, parce que c'est une voix qu'un enfant ne peut pas avoir. Tout ça est vrai. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit en préambule. C'est une histoire purement vraie, tout ça. Un soir, les parents dorment et ils entendent dans la chambre de Jean un brouhaha, un vacarme terrible. Et les parents accourent dans la chambre, ouvrent la porte et voient Jean accroupi dans son lit et la chambre est retournée. Les meubles sont au sol, tout est à par terre, tout est éclaté. Et Jean ne cesse de répéter que c'est la poupée qui a fait tout ça. Il jure à ses parents que ce n'est pas lui. Il dit Robert s'est énervé, il s'excuse à Robert et pour lui, il cesse de répéter que c'est Robert qui a fait ça. Plusieurs fois d'ailleurs, les parents sont très étonnés d'entendre des rires d'enfants et voient très souvent passer sous les portes ou en coin de l'œil une petite silhouette qui passe en courant avec des pas très rapides. Mais si ça s'arrêtait qu'à la famille, ce serait déjà pas mal. Le problème, c'est qu'on reporte plein de choses, par exemple des invités des autos. Les invités de la famille ou des amis qui venaient souvent à la maison disent à plusieurs reprises avoir vu le visage de la poupée changer d'expression. Si vous mettez une poupée géante. Gonflable, nul. Une tortune ninja qui arrive. Et tout le monde se sentait assez oppressé en la présence de cette poupée. Ça va jusqu'au jour où une tante, pour arrêter ce cirque qui tournait un petit peu en rond, dit à la famille de mettre la poupée dans le grenier pour ne plus en parler une bonne fois pour toutes. Ce que la famille fait, il met enfin Robert dans le grenier. On en parle plus. La tante rentre chez elle le soir, meurt dans son sommeil. Robert, enfin Jean, grandit. Il se passe des années. Il quitte la maison. Il trouve une femme. Il devient peintre. Tout va bien. Je vous passe les années. Quelques années plus tard, le père de Jean meurt et il se trouve qu'il hérite de la maison. Il revient donc très longtemps après en adulte et il retourne dans sa maison de famille avec sa femme. La première chose qu'il fait en étant adulte, c'est d'aller reprendre sa poupée. What ? Pourquoi tu es le premier ? What ? Il reprend sa poupée Robert et il revit avec. Il fait tout avec. Il mange avec elle. Il dort avec elle. Il vit avec elle. Anne, sa femme, commence à en avoir évidemment ras le bol. Elle est en plus, elle, très effrayée de la poupée. Elle remarque qu'il y a quelque chose de malsain qui se passe entre lui et la poupée et que la poupée aussi a des attitudes très dérangeantes, comme par exemple des petits mouvements très légers et des changements d'expression. Donc, il fait un pacte. Il descend dans une autre pièce. Il dédie une pièce de la maison spéciale à sa poupée près de la fenêtre. Il lui achète des habits, il lui achète des poupées, d'autres objets et c'est un véritable hôtel spécial pour cette poupée. Mais sa femme est un peu plus... Ben, sa femme en peut plus. Elle a dû péter un câble. Sa femme en peut plus. La relation devient en plus de plus en plus toxique entre la poupée et Jean. Et il place donc la poupée près d'une fenêtre qu'il donne sur la rue. Autant vous dire que pour les enfants du quartier, c'était évidemment terrible. Il fuyait cette fenêtre comme la peste. Et le plus troublant, c'est que les passants disent avoir vu Robert, les observer depuis la fenêtre, à des fenêtres différentes durant la même balade. Ah ! Putain ! Putain ! Quoi ? Putain de ta nez ! Vous êtes malade ou quoi ? Mais vous êtes... Quoi ? Mais vous êtes... Ah putain ! J'aime beaucoup cette soirée. Elle est plus là ! On est dégouillé. C'est insumable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis fait mal. C'est incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. J'ai cru... 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 Du coup, je regardais par terre, je croyais qu'il y avait une poupée par terre. J'ai cru... J'ai cru... J'ai... J'ai cru... On va appeler tout de suite des gens au hasard. Et donc, il regardait les gens et les gens disent, dans la même balade, alors qu'il n'y avait personne dans la maison avoir vu la poupée, à différents endroits, à différentes fenêtres, dans la maison, les observer. Ça va aller encore plus loin, puisqu'un jour, un plombier doit venir dans la maison, réparer quelque chose, dans la chambre de Robert. Et ce plombier partira en hurlant, en laissant tous ses outils sur le sol. Il dira, plus tard, qu'il a vu la poupée à différents endroits, que les objets qui étaient posés sur la poupée se sont retrouvés projetés dans l'appartement, et qu'il a entendu des rires d'enfants assez maléfiques. Mais bon, il n'y a pas de rires. C'est ok. Jean tombe gravement malade quelques années après. Plus il est malade, plus il se rapproche de sa poupée. Il mourra seul, avec sa poupée, sans sa femme. Il ne voulera être qu'avec sa poupée et avec personne d'autre. Mais sa femme est restée jusque là. Sa femme est restée. Elle l'aime, mais la relation qu'il a avec sa poupée, c'est un truc de malade. Sa femme, donc, une fois qu'il est mort, décide de vendre la maison, de mettre la poupée dans le grenier et de vendre la maison. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais évidemment, il y a des nouveaux acheteurs qui achètent cette maison. Dans cette famille, il y a une petite fille qui, un jour, va dans le grenier, qui a une petite collection de poupées. Elle ouvre une malle et elle trouve dedans une poupée qu'elle trouve superbe et qu'elle décide de garder avec elle. Deux, trois jours après, quelques jours après, on retrouve la petite fille en train d'hurler dans sa chambre. Les parents débarquent encore une fois. L'histoire se répète. La petite fille est en sueur. Elle tremble et elle dit avoir vu Robert courir et sauter sur les murs de sa chambre et monter sur son lit pour l'attaquer. Là, par contre, les parents prennent les choses en main sérieusement. Ils décident de cacher la poupée dans la maison et ensuite, parce que l'histoire commençait à s'être fait entendre dans la région, l'a ensuite pris cette poupée pour le donner au musée de la ville. Pourquoi façonne brûle cette poupée ? Dans le musée de Las Vegas. Ils ont peur, ils ont peur. Aujourd'hui, vous pouvez voir la poupée Robert. Elle est dans un musée, donc je crois que c'est en Floride. Elle est dans une cage de verre. Et ce qui est troublant dans cette histoire, contrairement à l'histoire d'Annabelle par exemple, où aujourd'hui elle est en musée, elle est dans un musée aussi, mais on n'a plus eu d'éléments surnaturels. Aujourd'hui encore, il y a des éléments surnaturels autour de cette poupée, à savoir que si vous allez dans le musée, que vous prenez en photo la poupée sans lui demander son autorisation, que là vous la regardez mal ou que vous vous moquez d'elle, il vous arrive des choses, il est arrivé des choses à des gens, des divorces, perte de boulot, accidents de la route, rupture d'anévrisme, maladies graves. Ah oui, c'est pas des petits trucs en plus. La poupée reçoit aujourd'hui toujours des dizaines de lettres par jour d'excuses et un gardien, le gardien de la poupée dans le musée, tous les jours, doit lire les lettres d'excuses à Robert. Putain. Mais jamais t'as envie d'être gardien de l'excuses. C'est ce que j'allais dire, le mec qui se retrouve avec ce taf. C'est mal grave, j'espère qu'il est très bien payé. Il est très bien payé. Je vais maintenant vous montrer une photo de la poupée Robert. Non, non, c'est maudit ça. Je veux pas savoir à quoi l'on somme. C'est mort. Oh non, je m'excuse. D'avance, je m'excuse à cette poupée. On est vraiment désolés Robert. Je me moque pas d'elle moi. Non, non, respect. Robert, respect. De toute façon elle était à la fenêtre là, on l'a très bien accueilli tout à l'heure. Voilà. J'ai mal au pied. T'es magnifique Robert. Vraiment t'es... Qui a soufflé là ? Il est vraiment très beau je trouve. Tu trouves pas ? Il est gentil. C'est super flippant. Pardon Robert. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, cette histoire elle est vraie. Elle est connue par évidemment plein de gens qui s'intéressent aux histoires d'horreur. Et elle a inspiré le film Chucky. Ah c'est ça qui a inspiré Chucky ? Ouais. Évidemment après c'est parti. Je tiens à remercier Anso qui m'a aidé sur cette histoire et aussi Taous Merakshi. Ah oui. Qui en a fait un superbe podcast, je vous mettrai le lien en description. On t'embrasse Taous. Par exemple toi t'as fait des trucs de fou. Moi j'aime bien les cantants. On raconte plus d'histoires. J'ai une chauve-souris. Ah ouais. Ils vont loin la prod. Vous savez que là JD il se régale. C'est à dire nous on se régale mais on a peur. Chauve-souris juste là. Et lui on dirait que t'es au gastro quoi. Il se régale. Il se nourrit. Mais cette histoire était ouf. Ouais belle histoire vraiment. Ah ouais vraiment bien racontée. Trop bien trop bien. Magla Magla. Cher Magla je rappelle première fois sur notre chaîne principale. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On a appris à s'apprécier réciproquement par notre amour de Berserk. Mais aussi par notre goût des bonnes vidéos YouTube et Twitch. Et vive l'horreur. Et la muscu. Et la muscu pour vous deux surtout. Magla on est avec toi on t'écoute. Alors c'est une histoire que j'ai jamais racontée. Pourtant je raconte pas mal d'histoires en live etc. Et celle là je l'ai jamais racontée à personne. Parce que elle me traumatise. Vraiment elle me fait très peur. Et je me suis dit on me propose une émission d'horreur. Alors je vais la raconter ce soir. J'ai le coeur qui sert qu'à vouloir la raconter. C'est plusieurs choses en plus. Quand j'étais ado j'ai grandi pendant 15 ans dans une maison dans un lieu qui s'appelle Saint-Tron-le-Mône. Donc c'est vraiment un truc paumé à la campagne. Y'a rien. Et la maison je sais pas si ça vous arrive dans des maisons de rentrer et d'avoir vraiment une vibe un peu étrange. Où tu te sens oppressée, observée etc. Et on a jamais compris. Et mes potes venaient c'est pareil ils se sentaient pas bien mais on a grandi dedans. On se disait bon c'est des vibes un peu bizarres. Peut-être que y'a de mauvaises énergies j'en sais rien. Et un jour vraiment c'est ce jour là qu'a commencé à marquer tout ce qui a changé. Parce que j'étais dans ma chambre et j'entendais des choses qui grattaient. Genre ça a gratté contre les murs. Et pendant longtemps je me suis dit mais ça doit être le mur qui doit être un peu creux. Y'a une souris ou quoi que ce soit c'est bizarre. Je faisais pas attention je lui ai dit je le laisse. Et en fait avec mon petit frère un jour on parle et il me dit c'est bizarre des fois au plafond ça gratte. Et donc de son côté. Oh putain. Ça a vraiment gratte oui. Un peu comme ça. Et des fois ça nous réveillait. On se réveillait toujours vers 3 ou 4 heures du matin. Mais jamais avant jamais après. C'était toujours entre 3 et 4 heures du matin. Et on comprenait pas. Et un jour on va dormir ensemble en disant on voulait se faire peur. On va voir on va écouter etc. Et en fait on a été réveillés à 3 ou 4 heures du matin. Et ça a gratté. Vraiment très fort. Mais juste au dessus. Et au dessus il y avait un grenier. Et on n'y était jamais allé avant. Donc bon évidemment on est jeune. Enfin je devais avoir 13 ans. Mon petit frère devait avoir 8. Du coup on s'est dit on va pas y aller. On est trop jeune. C'est mort. Et on en parle à mes parents. Et mon père n'y croit pas du tout. Et ma mère dit moi c'est vrai j'entends des bruits la nuit. Mais j'entends comme des pas en fait. Et c'est super bizarre. Donc on commence un petit peu à relier les choses. On se dit bon il commence peut-être à avoir un truc. Est-ce qu'on reste pas à éveiller la nuit pour essayer de comprendre. Et du coup on reste à éveiller certaines nuits. Rien. Vraiment rien du tout. Avec toute la famille. Ta mère. Juste ma mère et mon petit frère. Parce que ma mère en plus elle est ultra féru de ce genre d'histoire. Elle a pas peur ni quoi que ce soit. Mais là elle disait bon c'est quand même chez nous. C'est un peu étrange. Et donc elle elle croit beaucoup au paranormal. Donc elle disait bon on va voir. En plus c'est bizarre vous réveillez toujours à la même heure etc. Au début on voulait rester rationnel. On se disait ça doit être peut-être un e-boot. C'est dans le grenier qui est rentré. Qui a fait son nid ou quoi que ce soit. Sauf que ce qui a commencé à être étrange. C'est qu'il y avait des objets qui se déplaçaient dans la maison. Et on comprenait pas en fait. Et on entendait des trucs bouger. Des fois on a l'impression d'entendre la télé. On descendait il y avait rien. Et ça pouvait se passer aussi en journée en fait. Des fois ça nous arrivait d'être posé. Je me rappellerai toujours on était avec mon petit frère. Mes parents étaient partis en vacances. Et je gardais mon petit frère pendant une semaine. Et on était posé. Il devait être 18-19h. On était dans le salon. Et en fait dans le coin de l'oeil. D'un coup on se retourne comme ça. Parce que sans se parler. Et on avait l'impression d'avoir quelque chose qui est passé en fait. Qui se faufile. C'est un truc de ce que les gens disaient sur la poupée. C'est terrible. Ce truc de se faufiler. Le truc qui passe. Ouais en fait ça passe. Et en fait tu le vois dans ta vision périphérique. Et là on était tous les deux. Donc on s'est dit ok là on n'est pas seul en fait. Il s'est passé un truc. Bon allez. C'est le paysan. Oh il est là lui. C'est le paysan. Il s'est barré putain mec en une seconde. Il est parti en une seconde. C'est horrible. Rien du tout les gars. Il faut arrêter. Rien du tout. Lui ce paysan là. Du coup on a cette vision périphérique. Et on voit quelque chose qui passe. Donc avec mon petit frère on n'est que tous les deux. On appelle tout de suite mes parents qui ne répondent pas. Evidemment. Evidemment. Donc on prend n'importe quoi. On prend un couteau etc. On fait toute la maison. Et il faut savoir que dans le garage on a une sorte de grenier à la rec. Vraiment c'est une sorte d'escalier qui monte comme ça. Et tu pouvais passer que comme ça. Oh putain. Et tu pouvais passer que la tête comme ça. Et tu pouvais que allumer. Et en fait. Evidemment on va dans ce truc là. Et on voit rien. On entend rien etc. On se dit ok c'est bon. Donc on passe nos jours tranquillement. Mes parents reviennent. Et finalement on va passer un week-end. Allez deux trois semaines plus tard on va passer un week-end ailleurs. Et donc on demande à une voisine de garder la maison. Parce qu'on avait beaucoup d'animaux etc. Et les animaux ne réagissaient pas forcément. Donc on comprenait pas trop. C'est pas cool ça les gars. Et quand on est revenus. On a donc Carole la fille qui gardait la maison. Qui nous dit écoutez c'est ultra bizarre. Des fois ça m'arrivait de passer devant. Et il y avait des lumières allumées. Donc on s'est dit bon. Enfin c'est peut-être un problème électrique. Parce qu'il y avait que le blâme. En fait c'était certaines pièces qui étaient allumées. Mais pas toutes. Donc on laisse aller. On se dit bon on peut rien faire. On trouve rien. Enfin c'est peut-être un fantôme gentil. On n'en sait rien. Et un soir je suis couché dans mon lit. Et je me rappellerai toute ma vie. Je me réveille et j'arrive plus à bouger. Et là j'ai mes yeux qui souffrent progressivement. Et je vois à mes pieds juste une forme. Qui s'approche petit à petit. Mais une forme humanoïde. Qui s'approche petit à petit. Petit à petit. Et juste elle s'arrête devant moi. Et elle gratte le lit. Juste elle gratte. Moi je ne peux pas bouger. Je suis bloquée. Je suis paralysée. Je veux crier mais il n'y a rien qui sort. J'ai l'impression que je vais mourir. J'ai cette sensation. Donc je me dis c'est fini en fait. C'est maintenant. Je vais mourir. La chose qui est dans la maison depuis tout ce temps. En fait elle est là. Elle est à mes pieds en fait. Et là ça s'approche petit à petit. Et la chose reste sur ma poitrine. Et elle me fixe. Et je suis restée comme ça toute la nuit. À fixer. Jusqu'à un moment où. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté. Mais j'ai fermé les yeux. Je les ai ouverts. Il n'y avait plus rien. Et c'était le matin. Donc j'en parle à ma mère. Qui évidemment me croit. Elle me dit. Bah on ne peut plus rien faire en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Enfin on commence à se renseigner un peu. Il n'y a rien avec la maison. Parce que du coup on a fait des recherches dessus. On a demandé si la maison était achetée. Rien. Donc on ne comprend pas. On continue du coup de. Bah de vivre. Et il y a une nuit. Où ça a commencé à devenir beaucoup plus fort. On entend des bruits dans la cuisine. On entend un truc tomber. Donc moi je bouge pas. Enfin j'entends un truc. Moi je bouge pas. J'ai trop peur. Et le lendemain je me rends compte qu'il y a. Il y a plein de couverts par terre. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui est tombé. Mais on ne sait pas pourquoi. Et tous les jours. Il y avait des choses un peu étranges. De plus en plus ça s'est intensifié en fait. Jusqu'au moment où les animaux. Moi j'avais trois chiens. Et là les animaux. Ils ont commencé à fixer des points aléatoires dans la maison. Et des fois on entendait encore des grattements. Les grattements c'était souvent aussi. On entendait des grattements. Et moi j'avais mon chien qui dormait avec moi. Et il s'arrêtait. Et il regardait. Et il grognait. Du coup moi j'essayais de prendre des photos. De faire quelque chose. De filmer. J'arrivais à rien voir. Jusqu'au jour. Où je me lève. Et j'entendais des grattements. Et je les entendais en fait petit à petit. Et en fait ça bougeait comme dans le mur. Et du coup je décide d'y aller. Et je descends. Putain que son père le loup. Je dis son père le loup putain. Je dis que ça c'est terrible. C'est fou les insultes qui me sont. C'est horrible. Et je descends. Et là dans ma cuisine. Je me retrouve nez à nez avec quelqu'un. Et en fait. L'histoire que je vous raconte. C'est plus ou moins la mienne. Mais c'est celle des personnes qui ont existé. Avec quelqu'un qui vivait dans leur grenier depuis tout ce temps. Et qui faisait ces bruits. Chez eux. Et un jour ils se sont retrouvés nez à nez avec cette personne. En vrai. Et le mec a tué. Les personnes qui vivaient dans la maison. On l'appelait le Spiderman de Denver. Et le mec. En réalité ce qui s'est passé. C'est que c'était un ami de la famille. Il a vécu dans un tout petit grenier. Un tout petit interstice. Et ça arrive très souvent d'avoir des gens qui vivent chez vous. Et vous le savez pas forcément. Tous les bruits dans les maisons. Il y a souvent. Peut-être. Des gens qui vivent chez vous. Et donc ce Spiderman de Denver. Il s'est retrouvé né à né. Avec un mec qui était un ami de la famille à la base. Il a vécu là parce qu'il était à la rue. Il ne s'y attendait pas. Il l'a tué. Et ensuite. Il est retourné se cacher. Dans la petite trappe. Et on ne l'a pas retrouvé. Pendant neuf mois il a vécu là-dedans. Et les gens voyaient des lumières s'allumer. Ils entendaient des bruits. Et ils ne comprenaient pas comment le mec était mort. Alors que tout était fermé autour. Jusqu'au jour où la police vient pour faire un état des lieux. Et là ils entendent une serrure crocheter. Donc ils montent vite à l'étage. Et ils voient juste dans une interstice. Des pieds qui commencent à se faufiler dans le petit couloir. Et du coup ils récupèrent les pieds. Et ils captent le mec. Qui vivait là depuis plus de neuf mois. Alors que la femme du mec mort vivait encore là. Et donc ça c'est l'histoire du Spiderman de Denver. Et par contre l'histoire dans ma maison c'est. Je vous ai mêlé deux histoires. Parce qu'en fait. Chez moi il y avait vraiment ces bruits. J'ai vraiment fait des paralysies. Où je voyais des choses la nuit. Et on n'a jamais compris ce que c'était. Je me suis dit que j'allais vous mêler deux petits trucs. Moi ça va mindfuck. Le transition. Tout ce que j'ai vécu dans la maison. C'est vrai. Mais du coup. Quand j'ai parlé de la personne en face. C'était pour faire le lien avec la personne qui est chez les gens. Et donc j'ai recherché un peu. Et ça arrive très souvent en fait. Au Japon aux Etats-Unis. Que des gens vivent en fait. Dans les faux murs. Qui sont cachés. Et des fois tu comprends pas. Parce que tu vois des choses passer. T'entends des grattements etc. Et ça se trouve. Vous vivez dans une maison. Où il y a des gens dedans. Ce qui est pas mal là dedans. C'est le coup des pièces cachées. Je vais parler de mon beau père. Ça me fait du bien. Le père d'Erika. Il est agent immobilier depuis longtemps. Et effectivement. C'est aussi dans les immeubles. Les amis. C'est déjà arrivé que les nouveaux proprio. sont là. Putain mais j'ai découvert ça. J'ai 20 mètres carrés. 30 mètres carrés. C'est trop bien. C'est arrivé 3, 4, 5 fois tu vois. Donc il y a quand même des zones. Quand vous allez quelque part les amis. Allez bien. Regardez bien les plans. En fait ce qui est terrible. Avec le petit poignard. Ce qui est terrible dans ton histoire. C'est que là on va tous rentrer chez nous. Et qu'on va tous checker comme des barges en fait. Pour rebondir sur ton histoire. Je peux que conseiller le film Parasite. Tout à fait. Qui est un shadow je dirais. Incroyable. En tout cas un super bon film. C'est juste. Ma chère Nathalie. A toi de jouer. Mais moi je vais m'en mêler dans mon histoire. Je suis toute perturbée. En tout cas ce que vous savez. C'est que l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Est une histoire vraie. Puisque je vais vous raconter l'histoire. D'un serial killer. C'est un mec qui a vraiment existé aux Etats-Unis. Et qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Et il a été reconnu coupable du meurtre de 17 jeunes hommes. Il a aussi un surnom. C'est le cannibale de Milwaukee. A Milwaukee on a. Il se passe. Déjà le nom de la ville sonne mal. Donc en fait il naît en 1960. Sa mère est dépressive. Elle ne s'occupe pas vraiment de lui. Son père est chimiste. Et a tendance à boire. Et pareil il ne s'occupe pas trop de lui. Donc très rapidement Jeffrey. De ses 5 à 15 ans. Il est souvent tout seul. Et donc il se promène dans son quartier. Il se promène ça peut être mignon et tout. Mais en fait pas du tout. Il est à la recherche d'animaux morts. Alors peut-être qu'il prend exemple sur son papa. Qui est chimiste. Et il les ramène à la maison. Pour les dissoudre dans de l'acide. Déjà le trip est chelou. Mais sans doute que son père ne lui a jamais montré. Qu'il fallait clouer des animaux morts sur les arbres. Il le fait ça. Aussi des fois il empale des têtes de chiens sur des bâtons. Je pense pas que son père fasse ce genre d'expérience. C'est pas possible. T'as d'imaginer un enfant faire ça. C'est horrible. Et puis il prend encore exemple sur son papa. Il se met à boire très très jeune. Il a souvent une flasque d'alcool cachée dans son cartable. Ou dans sa veste. A l'université il se met vraiment à boire. Et là il sombre dans l'alcoolisme. Ça détruit sa scolarité. Au bout de quelques mois c'est terminé. En parallèle ses parents se disputent. Tout le temps ils finissent par divorcer. Et sa mère quitte le foyer familial avec son petit frère. Donc il se retrouve avec son père. Tout seul. Son père sait pas quoi faire. Il le force à faire le service militaire. Et là aussi ça se passe trop mal. Parce que l'alcool quoi. Il perd les pédales quoi. Ça se passe très très mal pour lui à ce moment là. Et c'est à ses 18 ans. Qu'il commet son premier meurtre. Et c'est si jeune. À ses 18 ans donc il va se promener. Et il va tomber sur un autostoppeur. Qui va ramener chez lui. La soirée se passe plutôt bien. Parce qu'en fait ils vont boire des bières. Pendant plusieurs heures. Décontractés. Mais au moment de partir. Alors que l'autostoppeur tourne le dos à Jeffrey. Il va prendre une halter de 5 kilos. Et va lui exploser le crâne. Il va le terminer parce qu'il est encore gisant sur le sol. Il va terminer de l'étrangler avec l'halter sur le cou. Il va lui écraser ça sur le cou. Donc là c'est terminé. Donc du haut de ses 18 ans. Jeffrey commet donc son premier meurtre. Il se met à démembrer sa victime. Pour l'enterrer dans le jardin. Mais écoute. Le daron ne se doute de rien. Tout se passe bien. Personne ne découvre ce crime. Au bout de quelques semaines. Il déterre des parties du corps. Il les dissout dans de l'acide. Et ça fait une sorte de bouillie dégueulasse. Il s'en débarrasse dans les WC. Les os. Il les prend et les enterre en forêt. Quelque part autour. Bref. C'était son premier crime. A partir de là son père il ne le supporte plus. Il est au courant de rien. Il ne veut plus s'en occuper. Sa mère ne veut pas s'en occuper non plus. Donc il va partir vivre chez sa grand-mère. Pendant 6 ans. Et là la grand-mère. Elle sent que son petit-fils il est chelou quoi. Il est bizarre. Un jour elle trouve un flingue sous son lit. Et elle sent que ça sent mauvais de sa cave. Il y a des odeurs vraiment nauséabondes qui émanent. Evidemment elle ne se doute pas. Que c'est d'autres crimes commis par Jeffrey. Il a un mode opératoire c'est que. Il traîne dans des bars gays. Il trouve une victime. Il la ramène chez lui donc chez sa grand-mère. Et il fait ce qu'il a à faire. C'est atroce. Il y a une forme de séduction à chaque fois. Oui. Et en fait dans l'histoire d'ailleurs c'est intéressant c'est que. Des psys ont décelé qu'en fait il faisait ça parce qu'il avait peur de l'abandon. Son père s'est pas occupé de lui sa mère non plus. En fait il voulait garder ses amants auprès de lui. Qu'il ne les quitte pas le lendemain. C'était pour les garder auprès de lui quoi. Horrible. Sa grand-mère en a marre au bout de 6 ans. Son petit-fils est trop chelou. Elle lui dit au revoir quoi. Tu sors, tu dégages de chez moi. Et à partir du moment où il a son propre appartement. Bah Jeffrey c'est à un autre stade. Ça level up. Dans la gloquitude. C'était déjà bien haut là. Mais là il est tout seul maintenant. Mais là c'est la liberté. Il est tranquille. Mais là tout ça je vous emmène à l'histoire de la victime qui m'a... Ça c'est rien encore. C'est déjà horrible. Et donc il a son propre appartement. Et à partir de là en fait il se dit mais je n'ai plus besoin de cacher les corps. Je suis chez moi. Donc là c'est un autre step. Le mec cumule tous les défauts. Enfin les trucs les plus abjects que tu peux retrouver dans un personnage de film d'horreur. C'est à dire qu'il est nécrophile. Il est cannibale. Parce qu'il commence à garder des parties de corps humain dans son frigo. En cas de petit creux. Il garde des têtes dans son frigo. Il garde des crânes. Il garde des parties génitales. C'est vraiment une boucherie. Inimaginable dans son appartement. Mais l'odeur que ça te fait. C'est ça. Et il a un autre délire qui commence à lui traverser l'esprit. C'est de rendre ces victimes zombies. C'est à dire qu'une fois que ces victimes sont droguées. Parce qu'à chaque fois, ça il le dira plus tard, il cherche pas à les torturer ou quoi vivantes. Une fois qu'elles sont endormies. Il commence à faire des expériences de percer un petit trou dans le crâne. Pour injecter de l'acide chlorhydrique. Il se dit peut-être que je vais réussir à les rendre zombies. Comme ça, ça sera des sortes d'esclaves. Et je pourrai les garder encore plus longtemps auprès de moi. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. Les victimes décèdent alors qu'elles sont inconscientes. C'est terrible. C'est horrible. Et c'est là qu'arrive la victime dont l'histoire est tragique. Là, c'est juste l'intro. Là, c'est ok. C'était l'intro. J'ai essayé de synthétiser. Pour ceux qui voudront se documenter, vous verrez que j'ai épargné plein de détails. Et c'est là qu'on arrive à la rencontre avec la victime. Qui m'a mindfuckée, vraiment. Donc il s'appelle Konrak. Il a 14 ans. C'est un très jeune garçon. Et lui, il a quel âge ? À ce moment-là, il a 31 ans. Donc, vraiment pour dire que rien ne va dans cette histoire. Il a 14 ans. Ce jeune garçon est issu d'une famille laotienne, lao-américain. Et en fait, c'est une famille de réfugiés qui est venu aux Etats-Unis en se disant qu'ils allaient trouver une vie meilleure aussi. J'ai plié ma mère. J'avoue. J'ai essayé. J'avoue, elle était bien celle-ci. Oh putain. Oh putain, c'était bien, c'était bien. Wow. J'avoue. Wow. Wow, mais merci. Putain, elle était bien celle-ci. C'est incroyable. En plus, j'étais à fond. En fait, j'ai commencé à voir la lumière arriver. Ouais, la lumière. Tu comprends rien. Tu comprends pas quand il y a la lumière. En plus, on a pris un coup de chaleur. Mais ça, tu sais pas si c'était des gens avec des bougies ? La chaleur. C'était si chaud. Si chaud. Tu sais, je me disais, ok, ils arrivent avec une torche. Ok, ok. Et le mec... Moi aussi, je me dis, ils vont arriver avec une torche autour de nous, faire les cakes. Voilà. C'est chaud qui est là. Merci. Bonne soirée. Oh, j'ai mal. J'ai mal d'être. Ah non, sortez-moi de l'argent. Tu sais, j'ai une crampe. J'ai aussi une crampe, là. Je suppose que Konrad est dans le besoin parce qu'il arrive à l'amadouer, à le faire venir dans son appartement en lui disant qu'il allait lui donner une certaine somme d'argent en échange de photos de charme. Donc il est candide, il y va, il parle pas très bien anglais en plus. Il se dit, vas-y c'est de l'argent, allons-y quoi. Il y va et comme à chaque fois avec ses victimes, il les drogue dans un premier temps. Donc Konrad est inconscient, il est allé sur le sol. Et là, notre Jeffrey Dahmer, toujours dans son délire de zombie, lui perce un petit trou dans le crâne et lui injecte de l'acide chlorhydrique. Et il se dit, ok, là ma victime est sonnée, je vais la prendre. Il l'emmène dans sa chambre, il l'allonge sur le lit. À côté de lui, il y a un cadavre d'une victime qu'il a tué trois jours plus tôt. Son appart, c'est un truc cauchemardesque. C'est une boucherie, c'est des enfers en fait. Et il se dit, bah tiens, j'ai du temps, ma victime est inconsciente, je vais sortir. Je vais sortir m'acheter un peu d'alcool. Donc il sort tranquillement et il laisse là Konrad. Et là, incroyable, le jeune garçon se réveille. Il se réveille. J'imagine pas l'angoisse de se réveiller et de trouver un cadavre à côté de toi. Je sais pas comment il rassemble son énergie en sachant qu'il est drogué, qu'il a de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Il est vraiment pas bien. Il réussit à se lever, à rassembler sa force, à marcher, à sortir de la maison. Il sort de la maison. Et là, deuxième miracle, c'est qu'il croise deux filles dans la rue. Mais y'a pas de cri dans mon histoire. Qui s'appelle Nicole et Sandra. Elles sont là. C'est comme des anges sortis de nulle part. Et elle voit que ça va pas quoi. Le mec est paniqué. Il est jeune et en plus, il est nu. Il est nu dans la rue, ça n'a pas de sens. Mais il arrive pas à parler. Peut-être que c'est la drogue sûrement, c'est sûrement ça. Et à ce moment-là, y'a Jeffrey qui revient de course. Et il voit trois silhouettes dans la rue. Donc il s'approche de ce groupe. Et là, il commence à comprendre que c'est sa victime qui est en train de parler avec deux inconnus. Il s'approche du groupe et il commence à essayer à les embobiner, à leur dire, attendez, mais vous inquiétez pas. Voilà. En fait, c'est juste une dispute de couple. Franchement, je vais gérer, y'a pas de problème. Mais en fait, les filles avaient déjà appelé une patrouille de police. Elles savaient qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Donc elles sont en mode, c'est hors de question. On reste ici tous jusqu'à ce que la police arrive. Ok, je sens, on va les trois, elles vont voir. Les trois vont voir. Lui, il a pas le choix pour pas paraître encore plus suspect. Il reste dans la rue, les filles sont vraiment énervées quoi. La patrouille arrive, les policiers descendent. Ils viennent voir le groupe. Et là, en fait, Jeffrey est totalement serein. Il est super calme. Et il explique très calmement, encore une fois. Messieurs les agents, je gère, ne vous inquiétez pas. Mon conjoint a bu beaucoup d'alcool, c'est pour ça qu'il peut pas parler. Attends, il avait 14 ans, mon conjoint ? 14 ans. Mais peut-être qu'il en faisait plus, tu sais. En fait... Ouais, je me dis que ça passe, ouais. Et donc, il leur dit le plus calmement possible qu'il parle pas anglais parce qu'il est étranger, il a bu, il est dans un état second. Franchement, on va pas faire des histoires pour tout ça. Les filles, elles insistent et tout, mais elles sont aussi très jeunes. Et du coup, les policiers, c'est peut-être une époque aussi, on est en 91, où il y a un peu plus d'homophobie. Et ils se disent, on va pas se prendre la tête avec un couple gay, quoi. Une dispute de couple gay, franchement. On a mieux que ça à faire. C'est trash, ça. On va rentrer, quoi. Pardon, excuse-moi, le petit laotien, là, le petit de 14 ans, il voit que c'est le tueur et il dit pas, il peut pas... Il peut pas parler. Il est drogué... T'imagines que t'es dans ton corps, tu peux pas parler. C'est horrible. C'est-à-dire que pour lui, c'est horrible. C'est horrible. Mais vite tu passes à ça, à ça d'être sauvé. Les policiers, limite, rigolent. Il y a même des enregistrements audio où tu entends les policiers dire des trucs du style, bon, il y a un couple gay, il y en a un qui est à poil, on va les ramener. Il y a pas de soucis, quoi. C'est trop invraisemblable, en fait. C'est horrible. En fait, c'est la pire patrouille qui pouvait arriver à ce moment-là. Ils auraient pu le sauver, mais non. Et pire que ça, en fait, ils vont les escorter tous les deux, Geoffrey et Conrack, jusqu'à l'appartement. Oh, mon Dieu. Et encore un détail qui aurait pu leur sauter aux yeux, enfin, au nez. L'odeur ? C'est l'odeur. Il y a une odeur de putréfaction dont tous les voisinages se plaint depuis des mois. Même Geoffrey, dans une déposition plus tard, dira je ne comprends pas que les policiers n'aient pas percuté. Il qualifie lui-même cette odeur venue droit des enfers. Et l'excuse qu'il donne, comme à tout son voisinage, c'est j'ai un problème avec mon frigo. Les flics les plus fainéants du monde n'ont même pas checké l'identité du jeune. C'est là qu'ils auraient pu percuter qu'il a 14 ans. Ils ne checkent pas le casier judiciaire de Geoffrey Dahmer, qui pourtant a déjà été jugé pour un fait d'agression sur mineurs. Tout ça, la flemme, on les raccompagne, ce n'est pas notre souci. Le pire truc. La porte se referme, il est assassiné et démembré, comme tous les autres. C'est horrible ! Ce qui est terrible dans son histoire, c'est qu'on sort de l'histoire avec du paranormal et qu'on se rend compte que le normal est encore plus terrible. Moi, cette histoire, quand je l'ai lue... Tout ça, c'est vrai, en fait. C'est vrai et j'ai eu les larmes, j'ai eu la boule au ventre, j'ai failli vomir tellement... C'est vraiment une mauvaise sorte. Il était là devant la police, il était à ça d'être surveillé. Je visualise très bien les flics qui s'envoient. Et tu imagines dans son cerveau optique, le moment où il comprend, il sait... Voir sans pouvoir s'exprimer. C'est horrible, c'est horrible. Il sait qu'il va mourir, il sait que c'est fini. Et les jeunes filles qui ont dû voir après le fait d'hiver. Elles-mêmes, en fait, si on lit toute l'enquête, elles ont rappelé encore le commissariat en demandant comment ils vont, comment ça se passe. Et je crois que les policiers avaient sorti une excuse bidon du type Non mais tout va bien, leur couple, ça c'est apaisé, ne vous inquiétez pas, tu vois. Mais quel... Et puis finalement, il a été attrapé quand même. C'est grâce à une victime qu'il avait ramenée chez lui, qu'il avait menottée par surprise. Il lui avait mis un film, genre L'Exorciste 2. Il lui avait dit écoute mec, mon but est de te manger. Et la victime, je ne sais pas comment elle a gardé son sang froid, mais elle est rentrée dans son jeu en disant Mec, je comprends tout à fait ton délire. Démenotte-moi. Franchement, je suis ton ami et on le fera quoi. Et quand il a démenotté, il lui a foutu un énorme coup de poids au visage. Il a réussi à s'enfuir. Il a fait venir des policiers. Et là, la découverte, c'est les têtes dans le frigo. Trois bustes d'hommes dans des barils d'acide. Parce qu'à ce moment-là, il enchaînait les murders, genre un par semaine quoi. Et c'était un délire. Tu veux dire qu'on peut convier les gens à aller voir, à checker cette histoire ? Franchement, il y a... Je ne vous invite vraiment pas à le faire. Il y a tellement d'éléments sordides. Et puis en plus, j'ai découvert qu'il y a des sites spécialisés en serial killers qui te détaillent tout. Chaque date avec les photos de victimes. Mais ça, c'est... La mini fin à Pien, si on peut dire ça, c'est qu'il a été condamné à 950 ans de peine. Et il en a fait que deux parce qu'il s'est fait assassiner par un co-détenu. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a vraiment une fascination, les tueurs en série, tout. C'est un gros, gros truc. Je ne sais pas, ouais, c'est une fascination. Ah, l'ouf de merde ! Incroyable, cette histoire. Elle était... Ouais, bravo. Ouais, bravo. Quand les gens ressemblent un petit peu à Damer, on dit, eh, mais il a un peu l'air Damer. Très bien. Merci. On en a besoin, s'il te plaît encore. Les amis, on approche de la fin de cette vidéo. Je suis dans le pire état pour raconter mon histoire. Que vous connaissez peut-être. Elle parle de cet âge, vous savez, où vous pouvez à peu près garder la maison tout seul. On va dire 12 ans. Je crois que la fille dont je vais vous parler, qui s'appelle Clara, elle a 12-13 ans. En l'occurrence, les parents de Clara, ils vivent dans une grande maison avec un grand jardin, dans des grands trucs à l'américaine. Vous savez, c'est des lieux pavillonnaires, quoi. Et voilà. Et c'est ce fameux soir où les parents disent, écoute, là, on part, on va au resto, on va faire une soirée. On ne rentre pas avant le petit matin. Mais bon, Clara, tu as 12 ans, tu vas gérer, tu vois. C'est bon, vas-y. Elle est grave stressée. Mais ils sont là, t'inquiète. C'est bon, tu sais faire. Tu sais faire à manger. On t'a préparé quelque chose. Tu vas te regarder un film. Et puis surtout, il y a Bobby. Bobby, c'est le Saint Bernard. C'est le chien de la famille. Il est énorme et il est trop... C'est le chouchou, tu vois, de toute la famille. Elle compte beaucoup sur son chien qui est quand même... Je crois qu'il a 10 ans. Il est un peu vieux, mais voilà. Le papa et la maman, elles lui font un gros bisou. Elles lui donnent les dernières consignes. Elle claque la porte, traverse le jardin et s'en vont en voiture. Clara, elle est toute seule. Et puis... C'est comme une mission qu'elle a. Et let's go, c'est parti, donc... Elle se fait à manger. Puis elle décide de manger devant un film. Elle se dit, c'est quand même la meilleure méthode. Je ne suis pas fatiguée tout de suite. Tu vois, il est 21h. Je vais me regarder un truc. Elle mange devant son film. Ça se passe bien, mais elle commence à fatiguer. Elle ne tire même pas. Vous avez le rez-de-chaussée, où il y a le grand salon, la cuisine. Au premier étage, il y a les deux chambres. La chambre de l'enfant et la chambre parentale. Et au deuxième étage, il y a une salle de jeu et il y a une grande salle de bain. Que vous voyez un peu. Et elle va se coucher donc au premier étage, dans sa chambre. Elle monte avec son chien. Et tant bien que mal, elle s'endort. C'est pas évident, parce que là, quand t'as 12 ans, que t'es sans tes parents, même s'ils te font confiance, même si t'as 12 ans... C'est pas ouf. Elle s'endort. Mais elle s'endort pas avant minuit. Et au bout d'une demi-heure, elle entend comme des petites gouttes. Des petits bruits de gouttes, tu vois. Et franchement, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on a tous vécu ce truc. Tu te dis, bon, j'ai laissé un robinet. Et puis... Tu sais, t'es dans ton premier sommeil, t'es éclaté. Donc elle se dit, vas-y, c'est rien. Je veux dire, un petit robinet ouvert, je vais pas me lever pour ça. Franchement, j'aurais fait la même chose. Je me lève pas, je dors quand t'es... Tu sais, t'as même pas la force de lever tes jambes, t'en vas. Donc voilà, ça la chagrine pas trop. Et puis, elle se tourne sur elle. Et puis, elle tend un peu la main comme ça, quand elle se rendort. Et son chien, elle échouille. Et ça, ça la rassure beaucoup. Quand elle sent la petite échouille du bout de ses doigts. Comme un réconfort pour elle. Le seul petit problème, c'est que pas longtemps après, je dirais vers une heure du mat', les minutes passent, mais c'est très long, les gouttes continuent. Et... Et vous savez, c'est ce moment où tu dis, faudrait que je fasse l'effort. Au même titre que parfois t'as envie de pisser, ou parfois il y a une lumière qui clignote. Il faudrait... Vas-y, faudrait que je me lève, quoi. Mais franchement, elle est épuisée. Et elle commence à avoir un peu peur. Donc, elle se lève pas. Elle analyse. Elle se lève pas. Et puis, elle se remet encore sur le côté. Elle se met comme ça. Elle tend sa main. Et elle sent que... Ça l'échouille ses doigts. Ça lui fait plaisir. Ça la rassure. Sauf que là, c'est impossible de s'endormir. Ça continue comme ça. Elle se dit, bah ok, vas-y, je vais me lever, quoi. Il faut bien que j'aille arrêter ça. Je pourrai jamais m'endormir, tu vois. Parfois, les bruits passent, mais là, ça passe pas. Elle peut pas dormir. Donc, elle se dit, allez, j'y vais. Donc, elle se lève. Et elle va au deuxième étage. Elle passe à travers la salle de jeu. Elle sent qu'elle se rapproche des gouttes. Elle est au bon endroit, quoi. C'est pas à la cave, c'est pas dehors, c'est là-haut. Elle ouvre la salle de bain. Et là, elle voit Bobby, son chien, qui est pendu et qui est éventré. Et les gouttes qu'elle entend, c'est les gouttes du sang de son chien qui tombent sur le carrelage de la salle de bain. Et là, elle crie pas. Elle pleure pas. Et vous savez pourquoi ? Elle est pétrifiée parce qu'elle se dit, si Bobby est là, qui me lèche les doigts ? Ah, mon Dieu. C'est bon, quoi. C'était mon histoire pour vous, les loulous. C'est horrible. Je vous laisse imaginer ce qu'il y avait en dessous de son lit, sur le côté de son lit, depuis le début de cette histoire. C'est le plus terrible pour moi. Oh. Ça, je peux pas, ça, c'est trop de stress. C'est les histoires que tu racontes en colo ? Ouais, exactement. Dans les dortoirs. Mais ça, c'est très bien ce que tu dis parce qu'en tout cas, sur la chaîne, Vida, les gens savent que j'ai fait beaucoup, beaucoup de colo. Et c'est exactement ce mood. Et moi, je suis fasciné par ça. Et c'est moi, celle qui m'a fait, pardon, le plus peur, là. J'étais le plus mal, Stella. Peut-être parce que malheureusement, je projette ma fille avec mon chien. J'imagine me laisser ma fille avec mon chien. J'ai envie de pleurer d'imaginer ça. Oh non, mais c'est horrible. De l'imaginer la laisser seule. Écoutez-moi bien, je ne la laisserai jamais seule. Jusqu'à ces 99 ans. Que ce soit clair. C'est ça, mais moi, je me rappelle toutes ces fois où... Parce que moi, je laisse souvent la main avec ma chienne qui me lâche la main la nuit. Oh, putain. Du coup, en fait, quand tu racontais, je te plaquais pas un truc avec des léchouilles, parce que je fais ça tout le temps avec ma chienne. Oh non, mais toi, tu vas rentrer chez toi entre mon grenier, les murs fermés, et ton chien qui va te lécher la main, c'est mort. Surtout qu'en plus, je me réveille tout le temps pour aller pisser la nuit, genre bien dans le noir et tout, avec ma lampe torche, tu vois. Mais ça, d'ailleurs, ça me faut en parler parce que David ou toi ou plein de gens se lèvent la nuit. Mais je sais pas comment... Je veux dire, moi, je dors, genre, je me couche à 23, je me lève à 8h, c'est terminé, moi. Moi, j'ai opté, je vous livre quelque chose, j'ai opté pour le pistolet d'hôpital que j'ai acheté chez moi. Je me lève, je pisse, je referme, je pose et je me recouche. Terminé, je traverse plus aucun couloir la nuit. Non, non, c'est pas vrai. Je me lève plus. C'est pas sexy, quoi. C'est pas vrai. Moi, je suis ta femme, je t'entends pisser dans un truc, je suis là... T'as un pot de chambre ? Ah, j'ai un pot de chambre, soeur, je te jure. Et la vie de couple ? La vie de couple ? Ah non, mais t'inquiète pas, la vie de couple... Et elle, elle a un pot de chambre aussi, c'est comment ? Non, elle se lève moins. Il pisse en même temps alors. Mais tu sais, l'amour... Ecoute, je vais te dire un truc, l'amour que j'ai avec ma femme est si grand que je peux te dire que c'est pas un pot de chambre. Quoi que ce soit... C'est la preuve de votre amour. Je peux te dire qu'alors là, le pot de chambre, on le regarde, je le vide avec Elsie, il faut... Il y a pas de soucis. Chaque matin, tu le vides comme ça. Comme ça, je vais faire ça. Son père, le cul ! C'est un pot de chambre. Il m'a brûlé, mec ! Putain, mais Afla, il fallait que ça, derrière moi en plus ! Bon, cette dernière histoire était incroyable. On peut rentrer du coup, c'est fini, merci ! C'est bien, il y a donné Afla. Merci à Display d'avoir sponsorisé, le mec il est là. Natou, Magla... Magla, c'était la première fois, vraiment, je le répète, je suis trop content. C'est un plaisir. Non, pour de vrai, en off, je m'en fous et tout, c'était incroyable. J'ai trop aimé. C'est drôle, il a des vraies infos et puis il dit en off. Alors qu'on va juste enlever quand tu dis en off. Ne le mettez pas au montage, mais j'ai adoré. C'est fou ! Coupez ça, absolument ! Merci à Display d'avoir sponsor cette vidéo, d'avoir permis que ça existe. C'est quand même des contenus que j'adore et que les gens kiffent. D'ailleurs, on aimerait faire un épisode 3. En fait, ce concept devient un format et je trouve qu'il est déclinable. En fait, on pourrait aller dans plein de lieux à chaque fois de plus en plus flippant. Et je dois aussi faire un gros big up à toute cette communauté horreur sur YouTube et sur Internet qui est très très grande. Et dès que tu mets un peu le doigt là-dedans, tu vois qu'il y a des gens vraiment passionnés de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A dimanche prochain et surtout... Souscrivez ! On voulait faire une fin, mais c'est cheap. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Souscrivez et abonnez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501